La vidéo ne correspond pas aux standards de la communauté. Mes bords d'*** ! Circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont fait tout leur possible pour vous empêcher de parler. C'est la fin des libertés individuelles. Ce genre de pression, c'est à un moment donné, c'est un sale d'une idéologie dominante en haut de la société. Il y a une déconnexion de plus en plus forte. Il y a un recroqueux vivement. Et pourquoi ne pas écouter des voix dissonantes ? Tout le monde a le droit de savoir. Les Français demandent des comptes et se posent des questions. C'est tout à fait normal. Les médias qui sont financés, qui sont subventionnés, sont forcément aux ordres. De plus en plus de gens maintenant vont se renseigner sur Internet. Nous dérangeons de plus en plus grâce à la masse des citoyens qui nous écoutent chaque jour plus nombreux. Parlez de nous autour de vous pour qu'on puisse continuer de monter en puissance. Aidez tous les résistants pour la liberté. C'est cadeau, c'est pour moi. Laurent Firod, Laurent Firod, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très très bien. Comment allez-vous ? Ma foi, ça va, ma foi, ma foi. Oui, ça va. Ça va aller. Vous êtes plein de succès, Laurent Firod. C'est un succès sur succès, cette trilogie-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, je continue. Je continue, c'est sûr. Et voilà. Après, si je peux continuer, en effet, ça peut vouloir dire qu'il y a eu un succès. Oui, déjà, le troisième va sortir le 22 novembre. Je ne vais pas vous dévoiler parce que je l'ai vu. Vous avez fait le plaisir de me permettre de le voir en amont première. Mais là, si vous êtes au troisième, on va parler véritablement du succès. Après, on rentrera, bien sûr, dans le détail du film et de ce que ce cinéma peut apporter à la société. Parce que quand on voit les bides, sur bides, sur bides du cinéma français, qui le Caméa Jordana et les consorts, machin, ou BHL, je ne sais qui, qui font 122 entrées, on se dit qu'il y a quand même, que c'est bien d'avoir des Laurent Firod dans ce pays, toute ma main. Merci, merci. Mais c'est vrai que je me sens un peu seul, quand même. Oui. Parce que, bon, voilà, il y a... Mais j'espère, justement, que ma façon de faire des films, c'est-à-dire sans demander aucune subvention ni rien du tout, va pouvoir faire des émules et que je ne me retrouve pas tout seul à en faire. Parce que c'est possible, quand même. C'était un peu le pari avec le monde d'après un, à se dire, est-ce qu'on peut faire des films comme ça, totalement hors système, sans chercher aucunement des subventions de l'État, des régions, etc. Et néanmoins, rencontrer un public. Alors, je ne vous cache pas que ça a été galère, quand même. Oui, oui. Pour trouver des salles de CMA qui acceptent de diffuser le film, etc. Voilà, donc c'est quand même un parcours du combattant. Mais voilà, en tout cas, le 1 a bien marché. Le 2 aussi, j'ai pu enchaîner. Maintenant, le 3. Parce que aussi, j'arrive à un moment de ma vie professionnelle, de ma carrière en me disant… Parce que moi, auparavant, j'ai fait des films dans le système, totalement. C'est pour ça que vous avez un profil atypique et intéressant, Laurent Firod. C'est que vous avez travaillé dans ce monde du cinéma. Vous avez travaillé avec Audrey Tautou, vous avez fait des films avec elle. Vous avez travaillé là-dessus. Donc, vous connaissez bien ce milieu. Vous connaissez bien ses codes. Vous connaissez bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et aujourd'hui, allez, bim, rien à foutre. La crise Covid arrive, on va faire autre chose. On va faire une série, ou du moins, c'est un court-métrage, qu'on appelle un court, et ensuite, on va partir sur autre chose. Donc, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça ensemble ce matin. Parce que, moi, je veux revenir à ce que vous étiez et la connaissance que vous avez de ce monde du cinéma qui est extrêmement fermé, clos et un peu… Je ne vais pas dire putride, mais au moins humide. On peut dire putride, en tout cas, nos éléments, ça, c'est certain. Non, mais en même temps, voilà, je vais rentrer dans le monde du cinéma vraiment professionnel. En 1999, en gros, c'est le dernier. Et voilà, donc, j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas faire les films que l'on souhaitait vraiment, que les films, en fait, se faisaient souvent pour des raisons complètement débiles. Il ne faut pas se leurrer. Les thèmes étaient, en fait, choisis par les diffuseurs, par aussi, voilà, parfois, il y avait une star ou deux qui souhaitaient faire tel film. Donc, il fallait être à son service. Donc, je l'ai fait. J'ai fait des films de commande, voilà. Et après, au bout d'une quinzaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, je me suis dit, c'est plus possible. Je fais ça, pourquoi ? Parce que moi, je n'ai jamais rien fait d'autre, en fait, que du cinéma dans ma vie. J'ai 60 balais, donc, à un moment donné, il y a une sorte de remise en question où je me suis dit, non, tant pis, je vais abandonner toute la richesse qui peut être promise par le monde du cinéma. Parce que c'est ça, en fait. Ce qui tient le monde du cinéma, c'est le pognon. Il ne faut pas se leurrer. Parce que ce qu'on appelle exception culturelle française, en fait, voilà, c'est qu'on donne de l'argent toujours au même. Et c'est comme, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que les films peuvent faire des bides, mais néanmoins, tout le monde est crassement payé. Tout le monde gagne très, très bien sa vie, bien que les séries soient vides. Voilà, c'est ça. Ce qui est horrible dans cette idée qui a été pervertie de l'exception culturelle française, c'est, en fait, ça a créé une oligarchie culturelle au cinéma. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes qui font des films, parce qu'on ramasse la part du gâteau, on ne laisse rien aux autres et basta. Et le succès du film, je dirais, c'est, si le film remporte un succès, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je veux dire, les films, voilà, Camelia, Jordana, pour ne pas la nommer, elle a dû très, très bien gagner sa vie. Là, j'ai lu les chiffres, c'est-à-dire que par jour, son film a fait 18 entrées. Dans une salle de cinéma, il y a cinq séances. Rien que ce matin sur Toxon, il y a mis trois mois dans la tête, à notre audience. C'est-à-dire que 18 entrées par jour, c'est-à-dire qu'il faut diviser par cinq, c'est-à-dire qu'en moyenne, il y a deux à trois personnes par séance. C'est-à-dire ça. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Les salles sont vides quand même, je pense. Il suffit qu'il y ait quatre personnes le soir, ça veut dire qu'à 14 heures, il n'y avait personne. Le film a été diffusé devant une salle vide. Personne. Incroyable. C'est un truc de fou. Incroyable. Incroyable. Alors, oui, oui, mais finalement, en plus, ce qui est fou, c'est que ces gens sont invités sur les plateaux de télé et sur les trucs. Ils vont sur France Inter, ils font les grands médias. Donc, ils ont en plus un pilonnage médiatique qui pourrait dire, bon, ils vont faire quand même une entrée minimale de manière à pouvoir éponger les quelques millions de subventions publiques que nous avons payées. Et non, même pas ça, en fait. Même pas. C'est-à-dire qu'on l'avoue partout, qui se plaint d'ailleurs, en disant, mais pourquoi les gens ne viennent pas au cinéma faire mon film ? Je ne comprends pas. C'est du racisme et tout ça. Bon, évidemment, bien sûr. Et maintenant, je crois que les gens en ont marre. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des cons. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est normal que les gens désertent. Que ce soit les films comme, voilà, le film sur l'affaire Traoré aussi. Il y a eu dernièrement Monsieur le Maire qui a été un énorme échec. J'attends impatiemment le film avec Fanny Ardent qui recueille un migrant afghan qui va sortir en début décembre. Là, je pense que ça va aussi se rétamer complètement. Parce que le maire du Clovis Corniac, ça a été un sacré bide, ça aussi. Pourtant, on l'a vu passer partout. Partout, partout, partout. Le film a coûté une blinde en plus. Évidemment, mais bon, tout le monde s'en bat les couilles. Ils sont convaincus, ces gens. Et on va parler de votre film et de votre travail parce que vous êtes là pour ça. Mais c'était pour un propos introductif. En plus, ils sont convaincus. Vous allez me le dire que finalement, ça va marcher. Est-ce qu'ils le font pour la bonne conscience, Laurent ? Ou est-ce qu'ils se disent vraiment, ça va marcher ? Les gens vont se jeter dans les salles, vont dévaliser les boutiques à pop-corn et ils vont vider les stocks de frigo de coca. Comment ils pensent ? Non, non, ils savent particulièrement que le film va être un bide, parce qu'ils ne sont pas fous non plus. Mais ils savent très bien également que l'argent va aller dans ce genre de film parce que ce sont des films de propagande. Donc, on paye de la propagande, même si cette propagande n'est plus écoutée par personne parce que les gens commencent à se réveiller, ils commencent à avoir à le bol. Et tant mieux. Mais néanmoins, le système est là pour financer des films de propagande. Il ne faut pas se leurrer, que ce soit cinéma et télé d'ailleurs. Quand on voit les téléfilms qui se font... Ah oui ! C'est un truc de fou. Là, on pourra en parler. Moi, j'ai beaucoup bossé pour France Télé, etc. Donc, je sais très très bien comment ça se passe. C'est épouvantable. Parce qu'il y a aussi un mépris du public. C'est un truc de fou. Quand on entend les conversations qui ont lieu dans les hautes sphères de France Télé, il y a un mépris. C'est dingue. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu fait arrêter de bosser pour ça. Parce que se dire... Mais vraiment, je me souviens, c'était la directrice de la fiction de France Télé. Moi, j'avais fait un téléfilm qui se passait dans les milieux de la restauration. Et elle dit... De toute façon, nous, on a une clientèle. Ce n'est que des vieux. Les vieux, la seule chose qui les intéresse plus ou moins, c'est la bouffe. Allez, on va en fin de série. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a... Vraiment, il nous crache à la gueule, en fait. Il crache à la gueule du public. C'est pour ça que, même s'il n'y a aucun succès, mais même, j'irais même plus loin, il n'y a aucun succès, parce que pour eux, les gens sont trop cons pour aller voir leurs films. Ils ne sont pas assez éduqués. C'est assez horrible. C'est ça, je pense. Ils sont même quasiment... Intérieurement, ils sont contents. Nous, on fait partie de l'élite. Nous, on peut comprendre nos films. Ils sont engagés. Ils sont courageux, etc. Bien sûr, je mets ça entre guillemets. Mais derrière, les gens ne suivent pas. Pourquoi ? Parce que, voilà, tout devient nauséabond. Le peuple sent mauvais. Il ne faut surtout pas les écouter. C'est ça. Je pense qu'il y a même un plaisir pervers là-dedans. C'est incroyable. Donc, en fait, ils attribuent le bite de leur production en disant que, finalement, si les gens ne sont pas allés, c'est qu'ils sont trop cons pour les comprendre. et qu'eux sont enlevés puisque c'est la petite caste oligarchique de l'endogamie qui comprend toutes les subtilités d'un tel film, subventionné d'ailleurs par nos impôts, c'est-à-dire par les Français qui puent. Bien sûr. Évidemment. Ça ne serait pas marrant, sinon. Ce n'est pas marrant, sinon. Mais c'est dingue. C'est incroyable. On va continuer en parler, Laurent Firou. Merci beaucoup d'être là ce matin, cinéaste et réalisateur de la trilogie du Monde d'après 1, 2 et le 3. Elle est à sortir le 22 novembre et vous avez la fille du film qui paraît à l'écran. Laurent, on va rentrer là-dedans parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. On a du temps. Finalement, qu'est-ce qui fait que le premier opus marche véritablement ? Parce que là, on voit bien que dans un cinéma comme ça, je ne vais pas dire amateur parce que vous, vous avez quand même beaucoup de bouteilles. Donc, vous êtes loin d'être amateur. Vous êtes un professionnel. Vous avez beaucoup travaillé. Mais surtout, de façon artisanale en termes de moyens, pour le coup. Oui, bien sûr. En termes de moyens. Vous êtes totalement artisanal. Comment on fait pour basculer et lancer le processus, finalement, et d'être troisième, là ? C'est-à-dire, moi, en fait, comme je vous disais, j'étais dans le système où j'ai fait les films de commande, de procémas, la télé, etc. Mais je voulais garder quand même une liberté artistique dont je faisais en parallèle des courts-métrages. Comme ça, sans sous-prension, sans rien. Moi, je viens du court-métrage aussi. J'ai commencé le système 1 comme ça. Et avec la crise du Covid, c'est vrai que j'avais fait des courts-métrages un peu engagés. Et il y en a un, tout d'un coup, qui a fait beaucoup de vues sur Internet. Voilà. Et je me suis dit, donc, en effet, il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande. Et je me suis lancé. Voilà. Je me suis dit, autant faire un film plus long, autant essayer de le montrer en salle, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient plus aller au système 1. On leur avait interdit l'accès aux salles. Donc, ils étaient quand même dans un énervement tout à fait légitime. Donc, je me suis dit, non, je vais me battre pour que le film sorte en salle. Je l'ai fait. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. La salle était pleine. Après ça, j'ai eu plusieurs demandes. Tout ça. Mais je ne vous cache pas que sortir un film comme ça, sauvage, dans une salle de CMA en France, c'est incroyable à la bannière. C'est super difficile, parce que les gens sont réticents à un point de vue. Parce qu'on me dit, il n'y a pas de tête d'affiche dans le film, il n'y a pas un gros distributeur, c'est qui, t'es quoi ? Enfin, dégage, en gros. Mais quand ils ont vu le succès, les autres sont venus, parce que mine de rien, quand un film remplit une salle, ça fait plaisir à la trésorerie. Oui, c'est ça. C'est sûr, finalement, il n'y a pas de tête d'affiche. Non, voilà. C'est surtout ça qui est intéressant. Bien sûr. Et c'est encore plus intéressant. Pour moi, c'est essentiel. Si je fais un film hors système, je vais prendre des comédiens qui sont tous professionnels, je tiens à le dire. Mais ce n'est pas des gens qu'on peut entrevoir dans des téléfilms, des films, parce qu'ils gagnent leur vie comme ça, mais ils n'ont jamais eu le premier rôle, parce qu'ils n'ont pas dans leur carnet d'adresses ou dans leur arbre généalogique les bonnes personnes pour avoir le premier rôle. En tout cas, ce sont des comédiens tous professionnels. Mais pour moi, c'est essentiel de aussi, c'est un moteur important également pour dire, je fais des films et j'ai envie de montrer des gens qu'on ne voit pas si souvent, trop peu, à mon goût, qui sont d'excellents comédiens ou comédiennes. Et voilà, ça me fait très plaisir aussi de leur donner des rôles à défendre. Alors, c'est intéressant parce que je veux dire qu'on rentre dans le cœur du sujet parce que le succès du film, les films, la trilogie, vous abordez beaucoup de sujets. On ne parle pas que de la christianité. Il y a la religion, il y a le vegan, il y a l'écolyse, il y a le féminisme. J'ai vu le troisième hier après-midi. Je n'en dévoilerai rien puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais la fin est assez savoureuse. Je dois vous dire que la fin est assez savoureuse. Petite note au monde parfait, vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez le voir vraiment, allez le voir le 22 novembre. 22 novembre, tout à fait. Ils sont en salle et en VOD en même temps. Ah là, Et la VOD, on pourra le voir où pour ceux qui ne sont pas à Paris ? Bien sûr, voilà, donc ça sera sur la plateforme Player et en fait, ça sera sur un lien. c'est le mondedaprès3.com donc ça serait bien que ce soit juste marqué parce que c'est un peu chiant à écrire parce qu'il n'y a pas l'apostrophe, il n'y a pas l'accent. Enfin voilà, c'est le mondedaprès3.com et on est dirigé directement sur la page où on peut soit acheter, soit louer le film. Donc, partout dans le monde. Parce que bien sûr, là pour l'instant, il sera juste à Paris. D'accord, c'est pour ça que ça va être en VOD et je demande, et on mettra sur le lien le lien comme ça, les gens qui pourront voir la vidéo ou la revoir, vous aurez immédiatement le lien dès le 20 novembre pour aller là-dessus. Finalement, vous traitez de beaucoup de choses parce que certains pensent que Laurent Firoz, c'est que le Covid, c'est la crise du Covidisme. C'est plein de choses, c'est plein de petites scénates avec beaucoup de comédiens. Pourquoi avoir fait cette espèce de panachage, de florilège, Laurent ? Parce qu'il y a tellement de sujets à traiter, il y a tellement de trucs. Donc voilà, parce que moi, vraiment, mon vrai moteur, c'est que je vois qu'il y a un cinéma de propagande épouvantable et pas seulement en France, il suffit de voir les films Netflix, machin, on est écrasé par ça. Et moi, c'est juste, c'est en réaction, je me dis, il faut que je fasse des films anti-propagande. Enfin, le bourrage de crâne, stop, arrêtons, réfléchissons un peu. Voilà. Et si on peut prendre du plaisir en même temps à voir le film, on peut en rire, on peut être ému, mais en tout cas, réfléchissons et voyons à quel point on est emmené dans un univers qui est complètement où on veut nous… Voilà, il y a un bourrage de crâne. Donc ce sont des films anti-bourrage de crâne. Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est sur la forme de l'humour et de l'impertinence, mais ce n'est pas au premier degré. Donc vous, à la différence de ceux autres payés par nos impôts dans des grands bureaux qui donnent sur la scène pour ne pas donner un lieu précis googleisé sur Mars, vous, vous estimez qu'à un moment donné, et vous avez bien raison de le faire à Laurent Firod, que le second degré est beaucoup plus intéressant pour décrire et critiquer une situation ou du moins un état de fait ou une idéologie. C'est ça qui est intéressant ? Absolument, bien sûr, parce que je crois que quand on peut rire d'une chose, ça veut dire qu'on la comprend. Voilà, donc on ne rit pas de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc déjà, ça me semblait un média vraiment important de faire des films qui ont une ironie comme ça, un regard un tout petit peu… que certains considèrent cyniques, je peux dire que le monde d'après trois a été vu par l'équipe de Télérama, pour ne pas l'écouter. Je voulais le faire quand même. Donc vous faites la une la semaine prochaine. C'est ça, voilà. Vous allez faire la une la semaine prochaine avec une quatre pages spéciale. Bien sûr. Il y a des places à gagner chez Télérama. Donc ils ont dit que évidemment le film sera bien stipulé. Le film à ne pas voir. Ah, oui. Déjà, forcément, ça c'est quand même un honneur pour moi. Et également, voilà, donc ils ont critiqué le côté, le regard cynique qu'on porte sur des communautés qui sont déjà terriblement attaquées, les écologistes, les féministes, les véganes, tout ça. Donc voilà, j'attaque déjà des gens fragiles, bien sûr. Moi, je trouve qu'ils sont mis à l'honneur. Ben voilà, merci. Je pense que c'est leur rendre un... Écoutez-moi, c'est leur rendre un vibrant hommage. Voilà, je pense que... Alors, il nous reste encore dix minutes, Laurent Firon, on va pas s'en sortir. Merci, en tout cas, vous êtes très nombreux ce matin, beaucoup, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir tout ça nos mondes d'après 1, 2 et celui de 3 et 22 novembre. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce film est un succès. On est au troisième, concrètement. Vous avez beaucoup de gens qui sont venus. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'une partie de la population française, notamment depuis le Covid et avec ce totalitarisme et cette propagande qui nous assaille tous, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un véritable rôle démocratique pour ces films que vous produisez, que vous faites, que vous réalisez, Laurent Firod, et aussi, quand on voit les bides et les échecs de ces films français, vous, vous arrivez à remplir le nombre de salles que vous avez. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un basculement qui est en train de s'opérer avec des gens qui vont revenir vers le cinéma si des gens qu'en bout continuent à faire des films dans cet état d'esprit-là, corrosifs et de votre bouche, vous parliez de sulfureux également aussi. Oui, oui, tout à fait, oui, sulfureux, nausé, bon, je prends tout, donc il n'y a aucun souci. Je prends tout et c'est tant mieux. Non, j'espère que ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que voilà, après, j'espère, j'espère, comme je le disais au début, j'espère que je vais faire des émutes, des gens vont se dire ouais, mais c'est possible de faire des films un peu différents sans rentrer dans la doxa à la con, sans faire des films de propagande, mais bon, il faut un peu se jeter à l'eau, se dire, parce que moi, j'ai plein, plein de collègues qui attendent de faire des films. Il faut se dire que quelqu'un qui, quand on voit un film qui est donc produit, le scénario, moi souvent, je l'ai lu il y a peut-être cinq, six ans déjà auparavant, c'est long à mettre en place. Donc, tellement le système est lent parce qu'il faut avoir l'argent d'un tel, d'un tel, d'un tel, et tous les budgets se sont envolés quand je vois les budgets des films de 2000 et aujourd'hui, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que les gens s'en foutent plein les poches, c'est vraiment épouvantable, mais néanmoins, ça prend un temps fou. Donc, c'est juste une question de pognon, de propagande pour générer l'argent, mais j'espère que ma façon de faire des films, ben voilà, ça peut peut-être, il y a encore beaucoup de cinéastes qui flippent à se dire, voilà, non, mais toi, tu fais des films, avec quelques milliers d'euros, ben ouais, après, à un moment donné, il faut le faire, quoi, donc voilà, moi, là, en même pas un an, enfin, en un an et deux mois, j'ai fait trois films, trois longs métrages, c'est-à-dire que quel cinéaste peut se vanter d'avoir fait trois longs métrages en même pas un an ? C'est un truc de fou, donc voilà, mais bon, il faut avoir le courage de se dire, voilà, je le fais avec mes pauvres moyens, voilà, essayons d'être quand même d'avoir un produit final qui est correct. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que le Covid a vraiment marqué un basculement chez beaucoup de Français qui se sont réveillés, me semble-t-il, j'imagine que les moteurs qui viennent voir vos films, ils sont typiquement là-dedans et je suis persuadé, vous allez me dire, peut-être que tu me trompes que c'est vraiment toute classe sociale confondue, toute âge confondue de gens qui ont vraiment se sont dit, là, on est en train de me prendre pour des gros cons, je suis désolé de l'attention, c'est sûr, mais c'est ça. Et donc, je vais aller chercher pour moi-même des médias, de nouveaux médias indépendants, de réalisateurs indépendants, des films indépendants où véritablement j'ai une autre vision, une autre grille de lecture, une autre impression de ce qu'on veut me raconter et ce fameux monde d'après et peut-être que là on nous arrive aussi. Est-ce que finalement vous ne sauriez pas l'avenir d'un cinéma beaucoup plus populaire et quand je dis populaire, j'en viens de la populace donc vraiment à titre noble, voilà, c'est vraiment pour moi c'est un titre noble dans la bouche de gens qui n'avaient pas au cinéma avant pour aller voir au Marcy, pour aller voir Yves-Antal ou je ne sais qui et qui iront voir le monde d'après et la pléiade d'acteurs qu'il y a qui ne sont pas du tout connus mais qui sont professionnels. Oui, mais franchement j'espère réellement que ça va faire des gens qui vont... En tout cas, il y a un public. Après, bien sûr, toute la presse, toute la presse mainstream, etc., boycottent totalement ce genre de films évidemment. Donc la grosse difficulté en effet, c'est de faire en sorte que ce... cinéma-là soit connu. Juste ça. Mais dès que les gens en entendent parler, ils y vont, ils sont ravis. Mais le gros problème, souvent on m'a dit mais bon alors, moi je n'en avais pas du tout entendu parler, je n'en ai entendu parler c'est parce qu'il y a une copine qui m'a dit que le film était bien, voilà, c'était du bouche à oreille très souvent. Oui, oui, oui. mais le 1 et le 2, ça marchait très très longtemps sur du bouche à oreille parce que je n'avais pas grand monde qui me suivait au niveau médias, forcément. J'étais un peu tout seul parce que voilà, donc je n'ai pas de... Ah non, c'est sûr que c'est... Bon, j'ai quand même toujours une très mauvaise critique dans Tel Ramat. ça c'est quand même un peu... C'est ma grosse médaille. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le film à cause de ça. mais tout est là, c'est-à-dire que les salles des films subventionnées sont vides, une mauvaise critique dans Tel Ramat attire du public, tout est inversé, on est dans un monde de fous en fait. Oui, c'est ça qui est dingue. Ça n'a aucun sens. On donne de l'argent à des films qui ne font aucune entrée et les gens vont voir des films que la critique mainstream a vraiment incendié. On est dans un monde de dingue et les gens en ont de plus en plus conscience. Et voilà, il faut... Et moi, j'essaie de mettre ma petite pierre à ce projet, de faire en sorte qu'il peut y avoir un nouveau CMA beaucoup plus proche des gens parce que je demande qu'une subvention n'y a rien. Donc moi, en fait, je suis comme... Ce sont des films faits à la manière artisanale. Je fais mon film chez moi, je le montre au public, ça plaît ou pas. Mais en tout cas, voilà, là, pour l'instant, ça plaît. Et j'en suis ravi. Mais en tout cas, il n'y a aucun intermédiaire, je dirais. Oui, et finalement, au vu des entrées que vous avez faites et par rapport au budget qui est le vôtre, et par rapport aux autres qui ont des subventions publiques de CNC, qu'on sort et qui ne font pas d'entrée, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, on rigole. On rigole, franchement, on rigole. Il y a plus de gens chez le carrossier à la sortie de mon village que dans leurs films tous les jours. On peut en parler, ces gens peuvent venir en parler, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais finalement, on voit qu'il y a un véritable appétence pour des films comme ça. C'est ça qui donne l'espoir. Et vous, Laurent Firot, de voir ça par rapport à ce travail qui a été fait. Ça me fait super plaisir, évidemment. Évidemment, bien sûr, ça c'est formidable, mais ça reste toujours le même problème. Il faut que les gens connaissent, ils se disent, le film existe. Comme on est boycotté de partout, on se dit, le film n'existe pas, ils n'en ont même pas entendu parler. La vraie difficulté, et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, c'est de faire en sorte que ce genre de film existe. Allez-y, parce que vous n'allez pas être déçus. Et c'est vrai que pour l'instant, franchement, le public, n'est vraiment pas déçu. J'en suis super content. Les gens sont ravis de voir de nouvelles têtes, des sujets qui ne sont jamais abordés au cinéma classique. Tout est nouveau, en fait, pour eux. Nouveaux, et en même temps, ils se reconnaissent dedans. Ce sont des films qui leur parlent vraiment. Donc ça, ça me fait super chaud au cœur. Surtout que moi, j'ai réellement le retour du public, vu que je fais beaucoup de débats. Donc là, quand le film est projeté à Paris, je suis à chaque séance, je suis là, je parle avec le public. Ça, c'est vraiment important aussi parce qu'il y a réellement un échange. Ce sont des films également qui provoquent des discussions. J'ai entendu plein d'histoires formidables. donc c'est vraiment un immense plaisir. Il y a quand même des séquences, on ne va pas dévoiler le 22 novembre le monde après trois, mais le Michel Messier est quand même très, très bon. Il y a quand même des choses, je ne voudrais pas dévoiler parce qu'il y a des séquences en fait où on plonge dans la faiblesse humaine qui en est devenue finalement une espèce de folie. Et là, je parle de la thème du Covid, mais il n'y a pas que le thème du Covid. C'est le prochain film, il y a vraiment tous les thèmes, l'écologie. Absolument, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun, c'est cette folie. Cette folie qui se rapproche du monde, complètement. Et voilà, donc il faut un peu ouvrir les yeux, dire on est dans un monde de fous, réagissons. Mais il y a tellement de gens qui pensent comme ça, mais qui se disent aussi je suis seul. C'est ça le truc, voilà. Oui, c'est ça. Le problème est là, c'est qu'ils ont peur des seuls. Et c'est pour ça que c'est vraiment chouette de se retrouver dans une salle de cinéma, de voir ce genre de film devant un public, on se dit mais en fait, nous ne sommes pas seuls. On est nombreux à penser comme ça et ça fait vraiment super plaisir. Oui, parce qu'on l'a dit, Emmanuel Macron et pas que lui, pendant la crise sanitaire, ça a été la volonté de détricoter le lien social, le groupe social, de manière à un moment donné à ne pas se parler et à peut-être pas comprendre ce qui est en train de se passer. Totalement, évidemment, comme ils veulent nous enfermer dans une sorte de folie absolue et le mieux pour rendre fou quelqu'un, c'est de te mettre dans une solitude totale. Voilà, donc c'est vraiment ce qui s'est produit et ce qui va encore se produire et qu'on veut nous rendre fous pour nous accepter ce monde de dingue. Mais attention, il y en a certains qui ouvrent les yeux, qui se disent « Oh, stop ! » J'en fais partie et nous sommes nombreux. Voilà. Donc arrêtons de nous prendre nos imbéciles. Je pense que c'est vraiment un film fédérateur. Dernière question, Laurent Figuard. Merci d'être là ce matin pour cet entretien. Merci à vous. Merci, merci. C'est normal, c'est notre boulot de Dona Parod. D'ailleurs, vous êtes plus de 2000 en ligne, vous avez été pratiquement de 2000. Donc on espère que plusieurs d'entre vous soit iront en salle dès le 22 novembre, soit iront le voir bien entendu en replay ou du moins en VOD et on vous mettra le lien sous la vidéo YouTube de manière à ce que dès le 22 au matin, vous puissiez aller voir le film de Laurent Figuard. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Je l'ai vu hier. Franchement, je rigole encore, c'est très intéressant. Dernière question pour ne pas trop déborder. Vos copains du cinéma avec qui vous avez fait les bonboches et les grands trucs, là où vous aviez votre âge d'or, votre âge d'or, Laurent Figuard, Cannes et Festival, le Champagne, la Croisette, ils vous parlent encore ou pas aujourd'hui ? Ils vous parlent encore ou pas ? Alors le truc marrant, c'est que quand j'ai fait le 1, il y en a certains qui m'ont dit « Ah mais moi, je vais bien tourner dans le 2, quand même, je trouve que les sujets sont vachement intéressants. Mais bon, voilà. Mais je leur ai dit écoutez, moi ce que je veux faire, c'est de sonder des films hors système, donc vous, vous êtes trop parti du système, c'est très gentil de me proposer ça, mais j'ai préféré dire non. Ouais. Ouais, ouais, non, non, j'ai pas envie de me retrouver encore dans le système parce que ça me gave. Ils me gavent tous, c'est ça, c'est épouvantable. Moi j'en ai bavé tellement, ils m'ont tellement agacé, ils m'ont tellement emmerdé en fait, j'ai plus envie du tout d'y être. Donc c'est pour ça que j'aurais dit non merci. Voilà, adieu, c'est fini pour moi. Ouais, en tout cas, j'ai envie de vous dire, tout commence pour vous. Oui, c'est une espèce de chrysalide, la chrysalide firade qui est là. Je plaisante bien entendu chez Laurent Firade, merci d'être venu ce matin. En tout cas, merci pour cet entretien plein de punch. On aime bien le 22 novembre, le monde d'après trois, soit en salle à Paris, en salle rapidement, quel sens c'est ça ? C'est à l'espace Saint-Michel à Paris, donc c'est place Saint-Michel. Le mercredi, il y aura une séance à 20h20 et le samedi et dimanche, une séance à 18h30. Chacune suivie d'un débat avec moi-même, bien sûr, et des comédiens également, des comédiens, tout ça, donc on parlera, on boira des coups, enfin, on rigolera quoi. Ça va être formidable, du vrai cinéma comme un homme, en tout cas, merci beaucoup, sinon ce sera en replay, en VOD, on vous mettra le lien sous la vidéo. Merci Laurent Firod. Continuez, bien entendu, on va continuer à se marrer ensemble. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501